bonjour à tous alors aujourd'hui je voulais venir vous parler de la notion de rêve alors la notion de rêve c'est vraiment quelque chose qui fait résonance en moi parce que c'est quelque chose qui est très ancré en moi depuis toute petite depuis depuis ma plus jeune enfance j'entends j'ai toujours entendu dire que j'étais une rêveuse que j'étais en l'air etc j'ai toujours entendu ça de mes parents de mes amis de mes proches et c'est vrai que déjà enfant je regardais beaucoup par la fenêtre quand j'étais à l'école beaucoup de mal à me concentrer j'aimais beaucoup être dehors avec mes animaux et et par la suite en grandissant j'ai commencé quand même à écouter à écouter les adultes autour de moi qui me disait que qu'il fallait que j'ai un peu plus les pieds sur terre que qu'il fallait que j'ai un peu plus la tête sur les épaules que je vivais pas dans le monde des bisounours etc et à force d'entendre d'entendre tout ça j'ai commencé à brider un petit peu cette notion de rêve j'ai commencé à me dire que finalement c'était peut-être pas une bonne chose pour moi que ça m'amenait peut-être pas aux bons endroits qu'il fallait dans la vie du moins la vie comme on me l'a présenté quand j'étais enfant et et donc j'ai commencé à me dire que qu'il fallait que je taise un petit peu c'est ce côté là de de moi en fait et que je grandisse comme comme il disait comme disait les adultes autour de moi qu'il fallait que je grandisse alors plus les années ont passé et plus je grandissais et plus cette notion de rêve était étouffée en fait était au fond de moi et puis je suis devenue quelqu'un du coup de très cartésienne de très terre à terre qui n'osait plus trop rêver et à ce moment là j'étais très ancrée sur le côté pratico pratique et et tout de même je sentais que cette partie de rêve au fond de moi elle était comme toujours là que la petite flamme elle était très faible mais qu'elle était toujours là voilà après sont venus donc les études et de fil en aiguille je me consacrais plus sur les diplômes sur il faut être faut être comme ça et comme ça pour être accueilli dans la société il faut être comme ça et comme ça pour trouver un travail et donc j'ai suivi j'ai suivi un petit peu le cursus scolaire totalement normal et basique qui m'a jamais convenu en fait il faut dire ce qui est j'étais toujours perdue dans ma scolarité de toute petite à au moment où j'ai j'ai trouvé un petit peu du moins j'ai osé aller dans la voie qui me plaisait donc travailler avec les animaux et et du coup là à partir de ce moment là j'ai commencé à trouver un peu ma place au niveau scolaire et au niveau de la société en général l'année 2020 a été rythmée pour moi de beaucoup de difficultés professionnelles on va dire c'est vrai que la première vague de confinement suivie de la deuxième vague de confinement m'a permis enfin m'a obligé en fait à rester à la maison comme sûrement beaucoup beaucoup d'entre nous d'entre vous et au début ça a été un petit peu une souffrance et puis petit à petit j'ai lâché prise sur le fait que que toute façon je pouvais rien faire c'était j'avais aucun pouvoir là dessus et j'ai décidé d'apprendre de la situation qui m'arrivait et donc ce qui en est ressorti c'est que j'étais obligée de obligée de ralentir le rythme obligée de m'arrêter et de me reconnecter un petit peu me reconnecter à moi même parce que en fait le temps ne me laissait pas le choix on va dire et aujourd'hui avec le recul je remercie beaucoup ces phases de confinement malgré toutes les souffrances que ça m'a infligées j'ai compris qu'en fait je m'étais complètement déconnectée de moi complètement déconnectée de moi de ce que j'avais envie de ce que j'avais besoin même déconnectée un petit peu de mon corps je dirais et et c'est vrai que la deuxième phase de confinement j'ai compris qu'il fallait que je ralentisse que je me reconnecte vraiment à moi même et j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup lu sur le sujet sur comment lâcher prise un petit peu sur tout ce qui nous arrive et sur comment ralentir comment ralentir un petit peu son rythme de vie sans tomber dans une dépression parce que c'était un petit peu ça qui m'arrivait et et du coup comme par hasard en fait je me suis reconnectée à cette notion de rêve et la flamme qui était devenue presque éteinte au fond de moi et bien elle s'est ravivée et la flamme des rêves elle est devenue de plus en plus grande et et c'est là que j'ai compris que finalement toutes ces années toutes ces années à devenir adulte et bien en fait j'avais complètement perdu ce que mon enfant intérieur voulait me dire alors au début quand j'ai lu ce qu'était l'enfant intérieur etc je vous cache pas qu'avec mon esprit cartésien je trouvais ça que c'était un petit peu perché et puis je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre donc autant autant apprendre autant essayer et autant se lancer dedans et puis j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à mon enfant intérieur à ce que ça voulait dire à ce que ça impliquait et c'est donc à ce moment là que j'ai commencé un petit peu à prendre du temps pour moi à prendre du temps pour méditer m'asseoir tout simplement fermer les yeux méditer ou partir randonner en extérieur mais vraiment en conscience en étant vraiment dans l'instant présent focalisé sur le vent que je sentais sur ma peau sur le soleil sur les oiseaux qui chantaient etc et voire même des fois à m'arrêter à faire de la respiration profonde et à chaque fois que je partais donc que ce soit en méditation marcher etc je posais l'intention de me reconnecter avec mon enfant intérieur j'avais vraiment envie de savoir ce que ce que la petite fille que j'étais avait envie de me dire et et donc c'est comme ça que petit à petit je me suis rendu compte que que la petite fille que j'étais et bien c'était c'était vraiment cette rêveuse là cette rêveuse qui avait qui avait envie de voir les choses grand qui avait envie de d'apporter plein de de bonheur plein d'amour autour de soi et et qui était épanouie quand elle était au contact au contact de la nature des animaux et qui avait envie de faire du bien aux gens autour d'elle et et donc je me suis dit que c'était ça c'était ça que j'avais envie de faire parce que finalement et bien c'était ça que que j'ai toujours eu envie de faire que ce soit que j'ai réussi justement en me reconnectant à mon enfant intérieur à me souvenir à me souvenir des films des dessins animés que je regardais surtout me rappeler ce qui ce qui me plaisait de faire quand j'étais petite parce que c'est vrai que j'en avais complètement oublié mon enfance je n'avais plus aucun souvenir de mon enfance alors que pourtant j'ai eu une enfance heureuse mais je n'avais aucun souvenir de ce que je regardais avec qui je jouais comment je jouais ou par bribes par bribes d'informations de souvenirs on va dire mais vraiment ce qui m'animait au fond je ne m'en souvenais plus vraiment et et du coup c'est vrai que qu'en me reconnectant à mon enfant intérieur malgré que je trouvais que c'était un peu perché et bien j'ai trouvé ça génial génial parce que c'est comme ça que j'ai réussi à me reconnecter à ce que j'avais vraiment envie au fond de moi et je me suis rendu compte que mon métier de monitrice d'équitation elle m'épanouissait beaucoup mais que que j'étais trop limitée j'avais envie d'avoir une action beaucoup plus grande sur le monde et sur les animaux et j'avais envie d'apporter beaucoup plus et donc c'est grâce justement à la petite fille que j'étais que j'ai pu comprendre tout ça et aujourd'hui aujourd'hui j'ai envie de la prendre dans ses bras dans mes bras pardon cette petite fille et de lui dire que aujourd'hui malgré que je suis adulte malgré que je suis impliquée dans la société etc que j'ai un travail toutes les obligations d'un adulte finalement je n'oublie pas cette petite fille que j'étais je n'oublie pas ses rêves je n'oublie pas ses passions et au contraire je vais nourrir tout ça et je vais faire grandir ses rêves petit à petit parce que finalement en fait la notion de rêve j'ai compris maintenant c'est quelque chose qu'il faut équilibrer il ne faut pas vivre dans le monde des bisounours parce que tout n'est pas toujours rose dans la vie qu'on affronte souvent des obstacles qu'on doit souvent surmonter beaucoup de choses mais que la notion de rêve il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier il faut juste arriver à équilibrer trouver le bon équilibre entre nos rêves et entre guillemets la réalité du monde du monde qui nous entoure mais l'équilibre on peut le trouver et ce n'est pas tout rouge tout blanc ou tout noir pardon mais au contraire en équilibrant en équilibrant tout ça on peut on peut rendre sa vie beaucoup beaucoup plus on peut la rendre un rang beaucoup plus élevé voilà et bien je vous souhaite j'espère que en tout cas cette petite intervention vous aura apporté des petites réponses où vous aura donné envie de vous reconnecter à votre enfant antérieur à vous aussi vous vous reconnecter à vos rêves et voilà donc je vous souhaite à tous une très très belle journée je vous remercie je vous remercie